Générique ... Bonjour à tous, bienvenue dans cette édition 13h. Voici les titres. Journée mondiale de la fonction publique le 23 juin 2024 au Sénégal. Les fonctionnaires sortent, en profitent pour que l'État les entendent. Une plateforme revendicative qui tourne autour de 4 points, dont la généralisation de la retraite à 65 ans. Nous allons le voir en début de journal. L'actualité du jour aussi est marquée par la grande marche de la coalition sénégalaise pour la cause palestinienne au centre-ville de Dakar. L'organisation souhaite poursuivre en justice l'État d'Israël et son Premier ministre, Benjamin Netanyahou. L'autre point dans cette édition, ce sera l'Euro 2024 en Allemagne. Déjà, il y a des qualifiés et la Pologne est la première équipe éliminée. Voilà pour les titres. Le développement, c'est l'Euro 2024. Bienvenue, j'en parlais dans les titres aujourd'hui. Le 23 juin 2024, c'est la journée mondiale des travailleurs de la fonction publique sénégalaise. À l'occasion de cette journée spéciale, les fonctionnaires de l'administration étalent leur doléance. Ils interpellent ainsi le gouvernement avec une plateforme revendicative qui tourne autour de 4 points. La généralisation de l'indemnité du logement. La création de nouveaux corps dans la fonction publique. La généralisation de la retraite à 65 ans pour tous les travailleurs de l'administration. Le collectif interministériel des agents de l'administration sénégalaise profite de cette occasion pour rendre environ hommage à tous les travailleurs de l'administration. Propos signés dans un communiqué. On en parlait aussi dans les titres avec cette grande marche de la cause palestinienne. La coalition sénégalaise pour la cause palestinienne. Deux concerts avec d'autres organisations de la société civile. Organiser une ronde de pédestres pour soutenir la cause palestinienne. Beaucoup de responsables de la société civile étaient présents. Ils comptent poursuivre l'état d'Israël. A la Cour pénale internationale, on écoute à ce propos ce qui avait pris part à cette marche. Ce n'est pas acceptable. Il faut se mobiliser partout comme c'est le cas aujourd'hui. Ici à Dakar, les Sénégalais se sont mobilisés pour dire leur solidarité, faire un cercle de la Palestine. Solidarité tout simplement à tous ceux qui sont épris des justices et des pays dans le monde. C'est un message de plus qui est donné tout simplement pour que ceux qui doivent bouger tous pour que ça cesse, le fassent. Je pense que ce qui est demandé aux États sénégalaises, c'est d'abord de cesser immédiatement toute relation diplomatique avec Israël. Je pense que ça c'est un acte fort que le gouvernement du Sénégal doit prendre, compte tenu du rôle que le Sénégal a historiquement joué dans le cadre de cette lutte-là pour la défense des intérêts et des droits des Palestiniens. Ce sont des crimes de guerre et des crimes contre l'humanité qui aujourd'hui relèvent du mandat de la Cour pénale internationale. C'est pour cela que nous sommes confiants que bientôt la Cour va accéder à la demande du procureur de poursuivre Netanyahou et son ministre de la Justice de la Défense pour les crimes qui sont en tête commis aujourd'hui à Gaza. Merci à Matarbari et à Pérezem Propos ont été recueillis par eux. Une autre actualité concernant les transports aériens avec le ministre des infrastructures, des transports terrestres et aériens, Ajmal Ndiaye, qui a accueilli hier à l'aéroport international bléziagne en premier vol de 285 pèlerins sénégalais en provenance des lieux sains de l'islam. Le ministre a rappelé que tout avait été mis en oeuvre pour permettre aux pèlerins d'accomplir le âge convenablement. On l'écoute. Nous avons fait de notre mieux pour que vous puissiez partir en paix et dans les conditions les meilleures, avec aussi les pèlerins pour que ces derniers puissent se sentir chez eux. C'est vrai qu'il y a eu quelques difficultés, mais sachez que c'est le pèlerinage qui est ainsi fait. Il faut aussi reconnaître qu'il y a de notre responsabilité à assumer. Et nous allons l'assumer parce qu'au-delà des difficultés, nous présentons nos excuses. La prochaine édition, nous allons tout mettre en oeuvre pour faire une évaluation, pour préparer la prochaine édition, pour qu'à 100% nous puissions tout maîtriser et que vous puissiez être convoyés dans des conditions les meilleures. Nous profitons de l'occasion pour prier à l'endroit des disparus, notamment des outchats qui ont perdu la vie au niveau de la Mecque. La deuxième édition des rencontres fiscales de l'Ordre national des experts du Sénégal avec le ministre Garde des Sceaux, le ministre de la Justice, l'enjeu est important car la fiscalité peut être un levier pour atteindre des résultats économiques. Le ministre de la Justice, l'enjeu est important car la fiscalité peut être un levier pour améliorer les résultats économiques. Dans le cadre de croissance et de développement, les pays sous-toussés à revenus intermédiaires rivalisent pour attirer l'investissement d'une manière générale et l'investissement direct étranger en particulier. L'investissement est davantage intéressé par les pays où il peut trouver une fiscalité avantageuse. De ce fait, les régimes incitatifs fiscaux sont devenus des instruments de concurrence entre pays. Les enjeux sont d'importance. Il y a une événement de la viabilité de nos finances publiques et ainsi de l'investissement. En temps politique dans ce journal, avec la rencontre entre générations, entre l'ancien président Abdiouf et l'actuel président Basseur Diomaefei à Paris, à ce propos, on a interrogé des analystes politiques, Abdoubou et Farin Ghaï, deux analystes politiques qui ont donné leur version. Comment ils voient cette rencontre ? En marge de son séjour à Paris, Basseur Diomaefei a rencontré Abdiouf, ancien président de la République du Sénégal, dans une atmosphère empreinte de cordialité. Cette poignée de main entre les deux personnalités est vue par des analystes politiques comme pour impulser une démarche novatrice. Je crois bien qu'aujourd'hui, Basseur Diomaefei peut tirer profit de l'expérience du président Abdiouf. Il peut véritablement l'aider à contourner les groupes de pression. Il peut l'aider à se méfier des lobbies, parce qu'en réalité, étant jeune, il ne faut pas oublier également que le président Abdiouf est arrivé au pouvoir à l'âge de 45 ans. C'est pratiquement le même âge que le président Basseur Diomaefei. Compte tenu du respect qu'il est donné sur le plan international, et compte tenu des enjeux de l'heure liés à l'expiration du pétrole et du gaz, et par rapport à la situation géopolitique, géoéconomique, géostratégique, il peut véritablement lui apporter quelque chose et par rapport à son expérience. S'inspirer de ce modèle, selon Arif Arindiaï, analyse politique, prouve nettement qu'Abdiouf est un homme d'État, incarnant la sagesse, ce qui serait aussi profitable à Diomae, vu ses conseils. Le président Diouf incarne tout ce qu'un homme d'État accomplit à la tête d'un État. Il regorge. D'abord, c'est un sage, pour ne pas dire un statesman. Quand il était au pouvoir, il était l'incarnation de l'équilibre de l'État. Au niveau des affaires étrangères, le président Diouf a été l'un des meilleurs présidents de sa génération, pour avoir été à deux reprises président de l'Union africaine, pour avoir imposé le respect et la courtoisie avec tous nos voisins. Ce qui fait qu'après, au-delà des événements de la Mauritanie et la manière dont il l'a géré, on s'est rendu compte que sur le plan diplomatique, le président Diouf inspirait le respect. Un Abdou Diouf pour éclairer de sa sagesse et de ses conseils avisés pour Diomae Faye, le nouveau entrant. Celui-ci semble être sous les traces de Maki, qui avait lui aussi bénéficié des conseils d'Abidouf. Celle qui peut profiter des conseils des Sénégalais, c'est Samira Joadi. Samira Joadi est une candidate à la majorité présidentielle française en campagne électorale pour les législatives du 30 juin prochain en France. Elle est présente au Sénégal actuellement à la rencontre des électeurs pour porter leur voix à l'hémicycle. On l'écoute. Je suis là aujourd'hui au Sénégal pour rencontrer des électeurs, pour leur montrer et leur prouver que leur pouvoir du vote est important. Alors peut-être que jusqu'à maintenant, ils ne se sentaient pas concernés ou les personnes présentes ne les représentaient pas. Moi, je veux être la candidate qui les représente. Je veux être la candidate qui est là pour eux, qui est là pour les rassurer et qui est là pour porter très haut et très fort leur voix au sein de cet hémicycle pour justement voter des lois pour les FDE, ce qu'on voit très rarement dans notre hémicycle. Moi, je serai celle qui ouvrira ma bouche, je vous le dis tout de suite, je serai celle qui justement permettra à ces FDE de vivre bien dans ces pays qui accueillent nos Français de l'étranger, à la fois pour leur installation, mais aussi à la fois pour leur retour. Le centre BOP qui symbolise l'identité du quartier et l'école Imam Abduñay sont tous les deux représentatifs du quartier avec un découpage administratif illégal, disent les habitants, toujours frustrés de cette amputation. Les habitants ont fait face à la presse hier pour dénoncer et exiger la restitution de ces établissements à leur quartier. C'est un problème de découpage administratif qui trouve ses origines sous le régime socialiste. 1996, l'acte II de la décentralisation sépare le quartier de BOP de son centre éponyme et de son école élémentaire Imam Abduñay, deux établissements qui ont marqué son histoire et qui constitue par ailleurs sa carte postale. 28 ans après, les habitants continuent de se battre. Ils dénoncent une injustice qu'il faut réparer. Le centre de BOP qui s'identifie au quartier de BOP, les écoles Servola, Imam Abduñay, un, deux, trois, ex-Servola, sont rattachées dans la commune de Grand Dakar. Le quartier est rattaché dans la commune de Biscuiterie. Ce qui est une aberration sociale, c'est même une hérésie hystérique. Cette rue secondaire est la voie communale qui forme la limite entre la commune de Biscuiterie et la commune de Grand Dakar, une délimitation qui n'a pas tenu en compte les intérêts du quartier selon le président du collectif BOP Debout. Là où je vous parle, je suis dans la commune de Biscuiterie. Là, au centre de BOP, je suis dans la commune de Grand Dakar. Donc c'est pour cela, c'est pour les intérêts de l'autre que nous lançons un appel au président Diomaï pour que cette injustice qui dure depuis 1986 soit réparée. Construit en 1955 pour assurer le développement économique, social, sportif et culturel des jeunes, le centre BOP est aujourd'hui considéré par les habitants comme un héritage culturel. Ça, c'est la première coupe d'Afrique des clubs champions remportée par les filles à BOP. C'était en 1985. L'histoire de ces structures-là, on marque BOP. Tous les jeunes BOPois ont fréquenté le centre de BOP et ont fréquenté l'imam Abdouniaï. Pour la restitution du centre BOP et l'école l'imam Abdouniaï à leur quartier, les habitants ne comptent pas baisser les bras. Ils ont d'ailleurs retenu une marche improvisée pour demander aux autorités compétentes de les rendre leurs établissements. Après la politique de décentralisation, l'environnement, les élèves, étudiants sénégalais, étrangers, s'engagent pour lutter contre la pollution des plages, l'érosion côtière. Ces élèves ont procédé au nettoyage des plages. Les plus polluées, hier, étaient à la plage d'Oyeuf pour sensibiliser les populations sur l'écologie. C'est un reportage de Marthiab. C'était un projet de classe à la base. On était dans la perspective de protéger la plage contre la pollution marine et aussi l'érosion côtière. Être la relève de demain, telle est leur mission. Ils sont une dizaine de jeunes étudiants qui ont mutualisé leurs forces pour soulager les plages de leurs déchets. Cette fois-ci, c'est au tour de celle d'Oyeuf. Comme vous le voyez, dès notre arrivée, nous avons constaté qu'il y a beaucoup de pollution, il y a des déchets que nous avons trouvés ici, raison pour laquelle nous sommes là aujourd'hui. Une démarche participative qui se promote dernièrement par des actions concrètes et ou des bouches à oreilles. Ces deux étudiants, pour leur première participation, s'approprient la cause. Quand on veut se protéger nous-mêmes en tant qu'humains, il faut qu'on réussisse à faire en sorte de protéger la nature et de trouver des moyens de protéger la nature. Je me suis dit que ça serait bien pour sensibiliser et participer. C'est avec des membres du bord quasi limités qu'ils organisent leurs activités. Néanmoins, ils comptent relever le défi. On peut mettre en place des cagnottes, on peut faire beaucoup de choses, mais aujourd'hui, on n'a pas le pouvoir qu'il faut. On appelle vraiment les acteurs de l'environnement à nous venir en aide, à nous rejoindre dans notre cause. Le tour de pollution des plages et l'érosion côtière au Sénégal, deux questions qu'ils ont traitées dans un film documentaire. En entendant sa projection, l'heure est à la sensibilisation. On est vraiment là pour lancer un appel et pour sensibiliser toutes les personnes qui sont autour de nous et qui peuvent aider. Si on parle d'actions concrètes, c'est qu'on par exemple, au-delà de nos observations, quand on échange pour aider toutes les personnes qui sont victimes de l'érosion côtière. C'était un projet de classe à la base. On était dans la perspective de protéger la plage contre la pollution marine et aussi l'érosion côtière. Être la relève de demain, telle est leur mission. Ils sont une dizaine de jeunes étudiants qui ont mutualisé leurs forces pour soulager les plages de leurs déchets. Cette fois-ci, c'est au tour de celle de Yoff. Comme vous le voyez, dès notre arrivée, nous avons constaté qu'il y a beaucoup de pollution, il y a des déchets que nous avons trouvés ici, raison pour laquelle nous sommes là aujourd'hui. Une démarche participative qui se promote dernièrement par des actions concrètes et ou des bouches à oreilles. Ces deux étudiants, pour leur première participation, s'approprient la cause. Quand on veut se protéger nous-mêmes en tant qu'humains, il faut qu'on réussisse à faire en sorte de protéger la nature et de trouver des moyens de protéger la nature. Je me suis dit que ça serait bien pour sensibiliser et participer. C'est avec des membres du bord quasi limités qu'ils organisent leurs activités. Néanmoins, ils comptent relever le défi. On peut mettre en place des cagnottes, on peut faire beaucoup de choses, mais aujourd'hui, on n'a pas le pouvoir qu'il faut. On appelle vraiment les acteurs de l'environnement à nous venir en aide, à nous rejoindre dans notre cause. Le tour de pollution des plages et l'érosion côtière au Sénégal, deux questions qu'ils ont traitées dans un film documentaire. En entendant sa projection, l'heure est à la sensibilisation. On est vraiment là pour lancer un appel et pour sensibiliser toutes les personnes qui sont autour de nous et qui peuvent aider. Si on parle d'actions concrètes, c'est qu'on, par exemple, au-delà de nos observations, qu'on échange pour aider toutes les personnes qui sont victimes de l'érosion côtière. Pour appuyer les éleveurs confrontés à des sérières difficultés d'accès à l'aliment de bêta et à l'avenir d'Africa, gracieusement dédié 40 hectares de ses exploitations à la culture foragère. Cet investissement est estimé à plus de 20 millions d'eaux français. Il faut s'inscrire dans le cadre de sa politique de responsabilité sociale. Donc, prise à ce propos, on écoute Moulou Roussamb, leur directeur. Je disais que les parents pauvres de la réforme foncière, c'est les éleveurs. Aujourd'hui, on fait la part belle aux éleveurs avec de la culture foragère sur 20 hectares, un double cropping, c'est-à-dire 40 hectares, que l'on va donner aux bêtaïs. Parce qu'aujourd'hui, vous comprenez mieux que moi ce qui se passe entre agriculteurs et éleveurs, qui se regardent en ces périodes de difficultés conjoncturelles, compte tenu de deux éléments majeurs, la réduction du tapis herbacé, parce qu'il y a moins d'herbes, vous voyez qu'on est dans une zone quasi désertique, avec l'avancée du désert. En même temps aussi, il y a un problème crucial de la difficulté d'avoir accès à l'aliment de bêtaï, à cause de la cherté de l'aliment de bêtaï. Donc aujourd'hui, les éleveurs font face au bêtaï.